Il est temps maintenant des déclarations de député. Député de Timmins. Merci beaucoup, M. le Président. Durant cette pandémie, il y a beaucoup de monde dans nos communautés à travers l'Ontario qui ont travaillé d'une manière acharnée pour être capables de donner les services nécessaires à la population, les services nécessaires aux ceux qui ont été malades faisant affaire avec la COVID-19. On le sait dans le secteur de santé, dans nos hôpitaux, dans nos centres de santé communautaires, dans les bureaux de médecins, dans les maisons d'hébergement de soins de longue durée et dans la communauté. Il y a beaucoup de monde qui travaille d'une manière assez importante pour nous donner ces services. Et on regarde particulièrement quoi qui s'est passé dans certaines maisons d'hébergement. C'est vraiment tragique qu'on ait eu cette situation et que c'est quelque chose qui n'est pas une surprise. Je pense que la plupart de la population, s'ils payaient attention à l'Assemblée pour assez longtemps, vous allez savoir que les néo-démocrates ont soulevé ces questions de combien de services par heure chacun de ces résidents ont le droit. Si on va faire des changements à ce système, je crois que ce changement doit être fait en collaboration avec tout le monde dans cette Assemblée et avec la population. Et on a besoin de regarder comment ajouter des services à domicile pour s'assurer qu'on donne l'option aux personnes qui sont capables de rester à la maison avant d'être envoyées d'une maison d'hébergement. Et avec ça, M. le Président, je vous remercie pour cette déclaration. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de Barrie-Annesville. Merci, M. le Président. Je voudrais reconnaître que beaucoup de personnes dans la province ont mal et sont attristées par la violence qui a lieu dans les villes américaines durant la dernière semaine. En particulier, les collectivités noires ont fait part de tristesse au niveau de l'esclavage historique et du racisme. Et même si les États-Unis ont été le centre de cette tension internationale, nous reconnaissons qu'en Ontario, on doit en faire plus au sujet de l'incidence du racisme dans la société, ce qui comprend le système de justice, le système de bien-être des enfants et beaucoup plus d'autres systèmes. J'ai entendu des voix des personnes noires qui ont partagé leurs opinions avec moi et sur les réseaux sociaux et qui ont parlé à notre groupe parlementaire. Je voudrais les remercier pour leur honnêteté et leur ouverture. Cela comprend les Farley Frex et Jamal Giovanni et aussi des individus dans ma circonscription de Barrie-Annesville lorsque je suis allé à un événement des femmes noires et qui avait Claudine Cousins, le PDG de Power Simcoe, Stephanie Borley et Shirley Skinney, propriétaire de Shirley Skinney Events, et d'autres événements qui lèvent des fonds pour la santé mentale. Tous ces leaders ont pris la parole et ils veulent parler de comment on peut soulever toutes les personnes et autonomiser les personnes dans la collectivité. Notre gouvernement est engagé à faire notre part pour prendre en compte les préoccupations de la part de la collectivité et de continuer d'avoir des consultations avec des voix qui veulent plus d'équité. Merci. Déclaration des députés et députés de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Je voudrais reconnaître les milliers d'intervenants de première ligne de Windsor-Alsex qui travaillent durant la pandémie. Ils travaillent de longues heures, ils font des sacrifices et ils se mettent en danger. Je ne peux pas les remercier suffisamment pour leur contribution. Par contre, notre programme de bonification des salaires démontre que ce n'est pas tout le monde qui est traité de manière égale. Beaucoup de personnes ne sont pas reconnues avec cette bonification de leur salaire. J'ai entré en contact avec moi par plusieurs personnes qui ont été laissées pour compte. Il semble qu'il y a une ligne qui a été tracée entre ceux qui méritent d'avoir une augmentation de salaire et d'autres. Et les autres qui ne méritent pas le premier ministre refusent de faire en sorte que c'est rétroactif cette bonification du salaire au début de la pandémie. Certains lieux de travail n'ont rien entendu de la part du gouvernement et certains n'ont pas reçu cette augmentation de salaire, même si ça a été annoncé au mois d'avril. Ils n'ont pas été reconnus. Certains travailleurs nous ont dit qu'ils ont dû démissionner de certains lieux de travail parce qu'il y avait des limites pour le nombre d'endroits où les gens pouvaient travailler, même si c'était nécessaire pour empêcher la propagation de la COVID-19. Ils n'ont pas été indemnisés pour ce manque à gagner. Le premier ministre continue d'appeler ces gens des zéros, mais il ne les reconnaît pas avec le salaire qu'ils méritent d'avoir. Et beaucoup de ces travailleurs étaient déjà sous-payés et devaient avoir plusieurs emplois avant la pandémie. Et ce gouvernement conservateur n'a rien fait à l'époque et ne fait rien pour eux. Maintenant, ces travailleurs méritent beaucoup mieux. Merci. Déclaration des députés. Député de Mississauga-Malton. Merci, M. le Président. M. le Président, la pandémie mondiale a été un grand défi pour nous tous. Tout s'est arrêté autour de nous. Beaucoup ont décédé et beaucoup ont perdu leurs emplois. En Ontario, au-delà des chiffres, il y a des histoires de compassion, de coopération, d'innovation et de confiance. En ces moments difficiles, j'ai pu voir une lueur d'espoir avec des organisations telles que Saitam, la Banque alimentaire Maltin, Superfan, Ramandi, la Société Yogi Divine, la Fondation Indocanadienne, et Saitam, beaucoup d'autres organisations qui ont aidé la collectivité. Ce sont tous des héros qui ont collaboré ensemble. Nous travaillons ensemble et des gens qui font des dons en argent et agissent en tant que bénévoles pour travailler ensemble et pour lutter ensemble contre la COVID-19. Toutes les différentes personnes qui ont fait des masques, qui ont écrit des notes, les enfants, et voilà ce que les Ontariens ont fait. Nous avons démontré notre esprit de collaboration et vous m'avez inspiré. Merci d'avoir fait preuve de cet esprit ontarien. Merci, Déclaration des députés et députés d'Essex. Merci, M. le Président, c'est un honneur pour moi d'être ici. Aujourd'hui, je voudrais remercier tous nos premiers répondants et ceux sur les premières lignes au front de cette crise et de cette pandémie mondiale. Nous protégeons les collectivités partout en Ontario. Cela a exposé nos vulnérabilités, la COVID-19. Cela a démontré les iniquités que nous savons, qui existent et continuent d'exister. Nous savons maintenant que nous ne sommes qu'autant en sécurité que les plus vulnérables partout entre nous, parmi nous plutôt. Nous devons venir en aide à tous ceux qui assurent la chaîne d'approvisionnement, la chaîne alimentaire. Et ce sont des travailleurs étrangers qui sont maintenant frappés par la COVID-19. Et on aurait pu les protéger avec des lois, leur offrir les mêmes protections que les travailleurs ont partout au pays, d'assurer qu'ils aient accès aux équipements de protection, leur permettre de s'isoler et d'avoir des normes d'habitation qui sont adéquates. Nous devons mieux faire. Ce sont des enjeux ici dans la Chambre auxquels on doit s'attaquer pour protéger tout le monde. Merci. Déclaration des députés. Déclaration des députés. Députés de Paris-Sama Koka. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier tous les individus, les entreprises et les services dans ma circonscription qui se battent contre la COVID-19. La liste est longue, mais je vais mentionner quelques-uns. Sobeez qui a livré des épiceries aux gens. Brace Bridge Rotary qui a aidé les familles qui étaient en besoin. Le Lion Clubs qui ont également fait des dons aux banques alimentaires. Le Masonic Lodge et Shrine Club qui ont fait des dons à plusieurs centres de santé. Le Muskoka Birders Association qui ont levé 100 000 dollars pour nos hôpitaux et nos banques alimentaires. Plusieurs restaurants également qui ont fourni de la nourriture pour les travailleurs de santé. C'est le Noventy Men Embroidery à Huntsville et Westbury qui ont aidé à également offrir des robes chirurgicales pour les travailleurs de santé. Tim Horton Memorial Camp qui a donné toute leur nourriture à la banque alimentaire de la ville. C'est quelques exemples des gens et des individus ainsi que les entreprises dans ma circonscription qui ont appuyé leur communauté dans ces temps difficiles. Alors que nous passons à la relance, c'est la communauté qui essaie de se soutenir ensemble et j'encourage tout le monde à faire la même chose. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés, la parole au député de Hamilton Mountain. Merci beaucoup. Plusieurs propriétaires d'entreprises dans ma circonscription m'ont contacté. Ils ont tous fait ce qu'ils avaient à faire et ils ont fermé leurs entreprises pendant la COVID-19. Maintenant, ils ont peur que leur entreprise ne va pas survivre à la COVID-19. Hier, j'ai parlé à Christina qui est propriétaire d'une petite entreprise, un studio de danse. Son propriétaire a 60 propriétés commerciales et il refuse de s'inscrire au programme. Et lui aussi, il a augmenté les frais d'entretien de 30 %. J'ai parlé également à Theresa qui est dans la même situation. Le prêt fédéral lui permet seulement d'avoir un mois de loyer, mais elle a besoin de plus que ça pour pouvoir s'en sortir. L'Ontario a besoin de faire plus pour aider les petites entreprises. Les rapports fiscaux leur permettent seulement de retarder leurs dettes. À travers le programme d'expulsion commerciale, on doit permettre aux petites entreprises de pouvoir être plus vibrantes et plus abordables. Et on doit les aider justement à pouvoir s'en sortir après cette pandémie. Merci. Déclaration des députés. La parole au député de Kitchener. Merci, Monsieur le Président. Cette semaine, c'est la semaine de la nourriture locale. On essaie de célébrer les agriculteurs qui travaillent dur pour nourrir nos familles. À travers la période de la pandémie, les agriculteurs ont travaillé dur pour maintenir nos étagères et nos tables de dîner pleines. Et il y a eu plusieurs activités à cet effet, notamment celles qui ont lieu dans le marché de la ville. Mais cette année, les choses sont très différentes. Je n'étais pas le seul qui était enthousiaste d'entendre le fait que le marché Saint-Jacobs a reçu le feu vert pour rouvrir le 4 juin. Et nous sommes également heureux de voir ce que l'Ontario a à offrir encore. Le marché a appuyé plusieurs venteurs et plusieurs autorités pendant cette période difficile. Et je veux assurer à tout le monde que la distanciation physique sera appliquée et les mesures de nettoyage et les protocoles d'assainissement. Le marché Saint-Joseph est un incontournable et je suis impatient d'appuyer ce marché et de voir ce que nos vendeurs locaux ont à offrir encore une fois. Merci. Déclaration des députés. Député de Orleans. J'aimerais profiter de cette occasion pour dire à quel point je suis fier des membres de la communauté et des travailleurs de première ligne à Orléans qui sont forts et résilients. Chaque jour, je suis inspiré par leur incroyable geste de gentillesse et leur dévouement à s'entraider. Le rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa a poursuivi son précieux rayonnement communautaire en offrant une programmation virtuelle aux aînés francophones d'Orléans. Il s'agit d'un excellent exemple d'un organisme essentiel qui utilise la technologie pour continuer à établir des liens avec la population plus vulnérable. Les services permettent d'avoir aux communautés le soutien dont ils ont besoin tous les jours. Récemment, nous avons eu une activité qui va permettre aux gens d'apprécier la musique et de soutenir ces organismes importants. Cette semaine, nous avons eu des nouvelles tristes dans notre province et dans l'Amérique du Nord. Mais à travers ce genre de programmes qui sont reconnus par les organismes de santé mentale et les organismes locales, nous pouvons avoir un grand impact sur la communauté. Maintenant, nous utilisons ces efforts pour lutter contre le racisme. Nous essayons d'embrasser la diversité et je les remercie pour leur esprit de leader et j'encourage tout le monde à les appuyer. Merci. Déclaration des députés. La parole au député de Oxford. Merci, Monsieur le Président. Nous savons que ce sont des temps difficiles pour tout le monde et il y a des exemples clairs de gens qui aident tous les membres de la communauté. Et on doit reconnaître cela. Depuis le début de la COVID-19, James Montague a organisé des repas pour les maisons des aînés et il distribue également des biens à des gens qui ont des difficultés. Au cours des quatre semaines dernières, ZoomIn, qui est une entreprise immobilière qui a permis de livrer de la nourriture aux travailleurs de première ligne. avec la communauté chinoise de Oaksville, ils ont fait des levées de fonds pour pouvoir fournir des masques N95 aux travailleurs, ainsi qu'à la police. Ce que nous espérons, c'est que toute cette créativité va permettre d'aider les enfants de l'hôpital Halton, va leur permettre également de pouvoir avoir accès aux programmes de petits-déjeuners. Christian Café, qui est une entreprise très proche dans ma circonscription, a fourni des repas pour les enfants. J'aimerais également mentionner qu'il y a un docteur qui a donné de façon anonyme 200 000 dollars pour aider les banques alimentaires. Alors, on les remercie pour leur travail. Merci beaucoup. Cela conclut notre...